Démarrer à 19 ans avec rien et 27 ans après avoir un tel trophée, c'est une très grande reconnaissance. En étant un autodidacte, en ayant tout appris sur le terrain, je n'aurais jamais imaginé un jour me retrouver avec un tel trophée dans les mains. Donc c'est une très très grande fierté et vraiment merci. Le hasard de la vie a fait que j'ai rencontré mon associé à l'âge de 19 ans et on s'est lancé tous les deux ensemble parce qu'il était porté par cette même énergie que la mienne. Et je pense qu'effectivement tous les deux ensemble, nous sommes très différents et très complémentaires et notre force a été là. Le succès de notre entreprise vient du fait que dès le départ, nous étions tous les deux et la première valeur qui nous apportait a été la qualité de service qu'on voulait apporter à nos clients. Cette qualité de service, c'est vraiment ce qui nous portait. Et quand on a embauché notre premier salarié, on s'est dit afin de persévérer dans cette qualité de service, il faut qu'on assure bien-être, bien-être au travail et sécurité. Nous sommes sur les routes, donc la sécurité est très importante. Et je crois que c'est ce mélange de valeurs qui a fait que tout a été porté pendant toutes ces années autour de ces valeurs, à savoir le bien-être, c'est le côté sociétal de l'entreprise, la sécurité, la qualité de service à laquelle on a associé une image forte, une image très très forte de l'entreprise. Et puis nous nous actionnons aussi énormément par rapport au développement durable. Et ce management par les valeurs fait qu'on a, c'est un cercle vertueux qui porte toutes les équipes et qui entraîne avec nous nos donneurs d'ordre, nos parties prenantes, etc. Je pense à toutes les femmes qui travaillent, toutes, non seulement les femmes chefs d'entreprise, mais toutes les femmes qui font partie de l'économie. Et vraiment, je dédie ce trophée à toutes les femmes qui sont présentes sur le marché du travail. Et puis à toutes les jeunes filles qui arrivent ou les petites filles, etc. Parce que je suis même maman de trois filles et je suis aussi obligée de penser à elles aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada